Alors qu'ils gèrent la fin de leur contrat avec Spotify, le prince Harry et Meghan Markle ont mis un point définitif à leur histoire en Angleterre. Les Sussex se sont séparés d'un bien symbolique. Le prince Harry et Meghan Markle ont tenu une promesse comme le voulait Charles III, ils ont définitivement quitté l'Angleterre. Les Sussex n'ont plus de pieds à terre en Europe pour les Sussex, c'est la fin définitive qu'un chapitre important. Et la période est mal choisie pour le prince Harry et Meghan Markle. Il faut dire qu'en ce moment, le couple a plutôt besoin de réconfort. Le 15 juin dernier, les parents d'Archie et de Lily Bay ont perdu un de leurs contrats les plus juteux. En effet, Spotify a décidé de se séparer de Meghan Markle et du prince Harry. Le site et Archie Well Audio, la société de production de podcast du couple, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils se séparaient. Spotify et Archie Well Audio se sont mutuellement mis d'accord pour se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble, ont déclaré les sociétés. La raison ? Selon une source, Spotify n'a pas été satisfait par le travail des Sussex qui n'auraient pas livré assez d'épisodes de leur podcast. Professionnellement donc, le temps n'est pas au beau fixe pour le prince Harry et Meghan Markle. Et personnellement, ce n'est pas mieux. Car ils ont dû se séparer d'un bien qui avait une place particulière dans leur cœur. Ce jeudi 29 juin en effet, leurs affaires qui restaient à Londres ont été envoyées en Californie. Les Sussex avaient jusqu'à la fin du mois de juin pour quitter l'enceinte de Frogmore Cottage. Ce qui veut donc dire qu'ils n'ont plus de domicile en Angleterre. Selon les informations du Sun, les Sussex doivent désormais conclure un accord privé avec Charles III s'ils veulent nouveau séjourner dans des résidences royales. Cette demeure, offerte par Elisabeth II après leur mariage, n'aura été leur domicile que six petits mois. Le duc de Sussex y a séjourné pour la dernière fois lorsqu'il était au tribunal en tant que témoin dans un procès pour piratage téléphonique au début du mois de juin. Après les Sussex, le prince Andrew, en janvier dernier, il a été révélé que les Sussex avaient reçu un avis d'expulsion pour Frogmore Cottage. Nous pouvons confirmer que le duc et la duchesse de Sussex ont été priés de quitter leur résidence de Frogmore Cottage, annonçait un porte-parole du couple. Ce document a été envoyé quelques jours seulement après la publication des mémoires explosives du prince Harry, Sper. Depuis leur départ aux Etats-Unis, cette demeure est inoccupée. La maison de 10 chambres, qu'ils avaient rénovée, dans un premier temps aux frais du contribuable, avant de rembourser les 2,4 millions de livres sterling, pourrait être offerte au prince Andrew. Charles III veut en effet réduire la subvention annuelle de son frère. Résultat, il pourrait être incapable de payer les frais de fonctionnement de sa maison actuelle. Et donc être obligé de succéder au Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501